Fabrication ensemble d'un biscuit Joconde, un grand classique de la pâtisserie française. Tant pour temps, sucre glace, amandes, un peu de farine, des oeufs entiers et un petit peu de beurre. Et ensuite nous aurons blanc d'œuf, sucre, pour mélanger à l'appareil. Première opération, très simple. On va mélanger nos amandes tamisées avec le sucre glace et la farine. Le tout a été tamisé, on va mélanger cette préparation pour en faire quelque chose d'homogène. Voilà. On va maintenant, en même temps, monter notre meringue blanc d'œuf. On va les mettre sur deux. On va mettre le beurre au four. Et les oeufs, on va les monter. On va accélérer maintenant un petit peu nos blancs d'œuf. Et on va gentiment les sucrer. On va maintenant, à ce stade-là, y incorporer, avec la maryse délicatement, notre temps pour temps. Voilà. En deux fois, délicatement. Voilà. Nos blancs sont parfaitement serrés. On va les arrêter. On va maintenant les incorporer à notre préparation, délicatement. Ça va nous donner du volume. On mélange toujours en partant du centre vers l'extérieur. On travaille avec une maryse. Donc, un biscuit aéré. Alors, on peut le faire à deux parfums. On pourrait s'amuser à faire quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire qu'on peut, je vais vous expliquer tout à l'heure quand on va étaler. On pourrait passer une première partie un petit peu au congélateur. Ensuite, à l'aide d'un peigne, on peigne. Et on peut repasser, à ce moment-là, une deuxième couche de biscuits jocônes d'une autre couleur. Ce qui permet d'avoir des biscuits de deux couleurs pour faire des chemisages de moules, etc. On va incorporer nos derniers blancs bien serrés. Un dernier coup de maryse. Prenez l'habitude de le faire régulièrement en pâtisserie. On va faire couler. On va ensuite, avec la petite spatule, simplement lisser la préparation. Ne dépassez pas les bords, parce qu'il a tendance à gonfler, à pousser un peu. Donc, restez à peu près à un centimètre à l'intérieur de votre papier cuisson. Voilà. Et on va pouvoir maintenant les enfourner. Alors, j'ai fait un petit peu de beurre presque noisette. Dans certaines recettes, on aurait pu rajouter du beurre noisette. Donc, je vous le fais voir. Vous pouvez, dans la masse au départ, rajouter le beurre. Moi, personnellement, je n'en mets pas. Donc, je vous ai fait voir les deux variantes. On va enfourner maintenant nos biscuits jocônes. Voilà. Ça va cuire très très vite. On va préparer des grilles pour les récupérer. Pensez à couper la ventilation. Pour éviter. Voilà. Nos biscuits jocônes sont terminés. On va les laisser tranquillement. Gros avantage avec ce type de biscuits. Ça se conserve facilement. On va mettre dessus un autre papier. Et ensuite, on pourra en détailler. Des bandes. Faire des chemisages. Des préparations spécifiques pour des bases de desserts, de mousse, etc. Voilà. À très bientôt. Et on se retrouve pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada